Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se fait l'élément terre. Alors j'espère vraiment que le make-up vous plaît, en tout cas moi je me suis vraiment éclatée à le faire, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon, je me suis déjà attaché les cheveux en choupette dégueulasse et on va pouvoir commencer. Contrairement à la dernière vidéo, je ne vais pas commencer par le teint parce que je me suis bien rendu compte clairement que les fards à paupières ça poudre et du coup j'en avais partout sur les joues. Donc on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc je vais commencer par mettre ma base sur mes paupières. Donc je vais remonter un petit peu ici aussi au niveau juste en dessous du sourcil. Je vais l'étirer un petit peu et je vais venir en mettre un petit peu en dessous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et en fait mon but va être de faire du brun vers l'intérieur de l'œil et du vert vers l'extérieur. Donc pour ça je vais venir prendre ma petite palette mat de chez Bisse avec un pinceau plat, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, il est là. Et je vais venir en fait prendre ce fard-ci qui est un fard brun au sous-tons assez chaud et donc je vais venir en fait le mettre sur la moitié de ma paupière mobile. C'est ça que j'aime avec cette palette. C'est qu'elle est vraiment super pigmentée et pourtant je n'en avais pas beaucoup. Voilà. Vraiment j'aime bien. Et avec du coup le même pinceau, je ne sais pas pourquoi je l'ai posé. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard qui est juste à côté, qui lui a des sous-tons un petit peu plus froids. Et je vais le mettre donc sur l'autre moitié de ma paupière mobile. Je vais éviter de trop trop dépasser. Et avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre un fard qui est assez orangé en fait de cette palette. Je vais venir prendre celui-ci qui est mat. Et je vais venir en fait faire mon creux de paupière pour donner un petit peu plus en fait de peps tout simplement à mon maquillage. Voilà. Et donc je vais venir prendre ma palette de chez Bronze Color avec un petit pinceau en pointe comme ça. Et je vais venir en fait prendre ce verre-ci qui est un verre assez flash quand même. J'en mets pas beaucoup parce que je sais qu'il est quand même assez pigmenté. Et en fait je vais venir essayer de remonter vers mon sourcil. Voilà comme ça. Et je vais venir en fait faire une pointe. Comme ça voilà. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors je suis pas douée pour les liners. Donc je serai de toute manière pas douée pour avoir une symétrie. Une symétrie parfaite. Je pense que ça se voit. Je pense qu'on le comprend à force. Ouais c'est pas symétrique quoi. Comme d'hab. Comme d'habitude. Je vais venir aussi en fait joindre un petit peu mon creux de paupière. Bon enfin c'est pas ça du tout. Je vais venir accentuer un peu plus en fait mes formes. Donc pour ça je vais venir prendre mon fixateur que je vais pulvériser directement sur ma palette. Voilà. Et je vais venir en fait prendre un pinceau plat. Donc là c'est un double embout. Et je vais venir prendre le plus petit. Voilà. Et je vais venir en fait tout simplement rajouter de la matière histoire quand même que ça se voit. Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas des masses. J'ai l'impression que c'est déjà un peu mieux. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. C'est déjà mieux. Et je vais venir prendre juste la couleur qui est à côté. Donc c'est celle-ci. Je vais venir aussi en pulvériser un petit peu. Voilà. Et je vais venir prendre le même embout. Et je vais venir en fait juste en mettre sur le... Sur la fin en fait de ma forme. Tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que ça rentre déjà un peu mieux. Voilà. Et donc avec ce même fard, je vais venir en mettre un petit peu en dessous de mon oeil. Assez simplement en fait pour faire un petit peu un lien. Alors je ne vais pas en mettre jusqu'à trop loin sous mon oeil. C'est-à-dire que je vais venir en mettre à peu près jusqu'à la moitié. Voilà. Et donc je vais venir faire la même chose. Avec mes petits fards qui sont là. Et je vais venir donc de nouveau pulvériser. Voilà. Et je vais venir prendre l'autre embout qui est un petit peu plus gros. On va y aller. Voilà. Ah voilà. Et donc là, avant que ça sèche, je vais venir reprendre un pinceau fluffy. Et je vais venir en fait dégrader un petit peu le tout. Juste avant que ça sèche. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Et là aussi, avant que ça sèche. Ça va, je trouve que ça se dégrade encore assez bien. Et donc avec le même embout, je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté du coup. Qui est le fard assez chaud. Voilà. Je vais même y aller au doigt. Voilà. Et donc je vais venir prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir en fait faire la même chose qu'avant avec le vert. C'est-à-dire que je vais reporter les couleurs sous mon oeil. Tout simplement. Voilà. Mais sauf que je m'en fous dans l'oeil quoi. La meuf pas douée. En même temps, c'est vrai que c'est pas nouveau que je suis pas douée quoi. Bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon poumon, j'aime bien. Donc je vais venir prendre juste une petite lingette. et venir un peu enlever ce qui est tombé en fait au niveau de mes joues et au niveau de mon nez. Voilà. Alors il y en a quand même qui est tombé. Je pense que ça se voit un petit peu sur l'un d'autre quand même. Donc voilà. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais venir mettre mon fond de teint en fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais on le fait. Donc je vais venir prendre ma base de chez Bisse. Et je vais venir en fait tout simplement la mettre au doigt sur mon visage. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Bah c'est tout simplement une base. Elle ne fait rien de spécial. Pas une base matifiante, rien du tout. Alors je vais quand même faire attention à ma forme. Je vais venir en mettre sur mon nez. L'état de ma peau à cause du masque, c'est une horreur en ce moment. Clairement, c'est une catastrophe. Vraiment. Alors je ne vais pas oublier le coup. C'est quand même important. Je vais venir prendre ma petite éponge, mon fixateur. Putain celui-là je l'aime. Et on va vaporiser. Et je vais venir prendre mon fond de teint. C'est celui-ci. Qui comme la dernière fois est assez clair. Mais bon. On va en remettre la dose. On va se transformer en peau de peinture. Il est très très clair. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'il me faut. Voilà. J'espère vraiment que ça va cacher toutes les imperfections que j'ai là. Parce qu'à cause du masque, c'est vraiment une catastrophe. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On va faire attention à ma forme, c'est mieux. Je ne vais pas oublier mon cou. Il me fait vraiment une tête de zombie. genre vraiment. Enfin, surtout à la caméra en fait. À la caméra, je parais vachement blanche. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Sur mon nez. Hop. Et comme d'habitude, on va faire un peu de contouring. C'est pas drôle. Est-ce que j'ai tous mes pinceaux. Pour le contouring, je vais prendre encore une fois cette palette-ci et je vais venir prendre un pinceau de chez Elite. Donc, je vais venir prendre la poudre de contour. Je ne vais pas en venir en prendre trop non plus. On dirait que j'en ai mis des tonnes, tu sais. Alors qu'en fait, ça va. Hop. Et donc là, pour dégrader, je vais venir prendre mon éponge de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, en fait, j'ai l'impression qu'à la caméra, il se vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'en vrai. Donc, du coup, ça me fait des joues. Alors qu'en fait, non. En vrai, ça va. En vrai, j'en ai pas mis trop. Et je vais venir prendre un pinceau blush. Le blush de d'habitude. Donc, celui-ci. Et là, encore une fois, je vais pas venir en mettre trop. Mais bon, la caméra, il paraît vachement rouge quand même. La caméra, on dirait que j'en ai mis 3 tonnes. Alors que non, en fait. Je m'amuse pas en mettre 3 tonnes non plus, en fait. En fait, en vrai, ça va. J'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Voilà. Et donc, pour fixer mon teint, je vais venir mettre ma petite poudre, toujours la même, celle de chez Visse, avec un gros pinceau. Je crois que je bats des records avec le gros pinceau. Parce que je crois que j'en ai jamais eu d'aussi gros que ça. Bon, par contre, elle fait des sacrées chutes. Je sais pas si vous arriverez vraiment à voir. Non. Elle poudre énormément. Elle fait énormément de chutes. Puis mon pinceau perd ses poils aussi. C'est formidable. C'est formidable. Bon. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir continuer les yeux. Pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là ? Je n'en sais rien. Mais c'est pas grave. Donc, je vais venir prendre mon petit recourbeux cils pour me recourber les cils. Donc, je crois que jusque-là, tout est logique. Hop. Voilà. Je vais commencer par mettre un petit peu de mascara parce que je compte quand même mettre des faux cils, en fait. Donc, je vais venir prendre mon joli petit mascara. de la marque Nabila. Mais bon. Je vais en mettre un petit peu, quand même. Pour qu'en fait, les faux cils se fondent un minimum avec mes cils. Même si, quand je vais vous montrer les faux cils, vous allez bien comprendre qu'ils ne vont jamais se fondre avec. En fait, je vois dans les vidéos, les meufs, elles mettent du mascara comme ça. Moi, je suis là en mode... Et à chaque fois, j'en mets partout, quoi. C'est une catastrophe. En vrai, je ne sais pas mettre du mascara. Pourtant, je me concentre. Mais je n'y arrive absolument pas. Bon. Alors. Je vais tout de suite sortir les bestioles. Et les bestioles, ce sont celles-ci. Donc, c'est des fossiles magnétiques qui ne sont pas discrets du tout. Voilà. Voilà la bête. Bête numéro 1. Et, par conséquent, bête numéro 2. Voilà. Donc, je vais venir prendre mon petit masque, mon petit eyeliner magnétique. Voilà. En espérant que ça aille. Donc, on va commencer par la forme. Donc là, on va essayer de suivre un maximum la forme, en fait, du fard à paupières. Et donc là, je sais que pour ce tie-liner-là, en fait, il ne faut vraiment pas hésiter parce que les fossiles sont hyper longs. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre plus, plus, plus et le plus loin possible, en fait. Voilà. J'espère vraiment que ça va le faire. On va mettre tout de suite l'autre, comme ça, c'est fait. En espérant que ça ne sèche pas trop, trop vite. Voilà. On va quand même éviter de se foirer. Je ne suis vraiment, vraiment pas douée pour mettre de l'eyeliner, vraiment. Vraiment pas. Je n'y arrive jamais. Toujours une catastrophe. Bon. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Vraiment. Donc, je vais venir prendre ma jolie petite pince à épiler et venir les positionner. Normalement, je n'ai même pas besoin de pince à épiler, vraiment. Parce qu'ils se mettent quand même relativement bien. Voilà. Puis quand je dis ça, ils ne se mettent pas, quoi. Ils ne sont pas mis, là. Voilà. Non, en fait, ils ne veulent pas se coller à l'endroit où moi, je veux qu'ils se collent. Voilà. Donc, c'est tout sauf discret. On est bien d'accord. On est vraiment bien, bien d'accord. Bon, on va les mettre à la main. Bon, ils se sont mis comment, là ? C'est vraiment, vraiment pas discret, comme truc. C'est... Non, mais ceux-là, ils ne veulent pas, en fait. Non, mais pourtant, ils sont magnétiques. Ils ne veulent vraiment pas. Non, mais... Tric de fou. Alors, est-ce que j'en ai... Normalement, j'en ai mis... Je ne sais plus où est-ce qu'il faut, quoi. Punaise. C'est bon. Bon, je vais venir remettre juste un tout petit peu d'eyeliner juste là. Je pense juste que je ne suis pas assez descendue en fait avec l'eyeliner magnétique pour que ça colle. Bah écoute, ça a quand même l'air de coller. Bah écoute, c'est peut-être juste moi qui ne vois rien. Bon, par contre ça fait bizarre d'avoir des cils aussi grands. C'est bizarre. Voilà, je vais venir prendre mon crayon noir de chez Bisse et je vais venir en mettre du coup dans ma muqueuse inférieure. Voilà. Je vais venir reprendre mon mascara. Ça me fait des cils de ouf. Et je vais venir en mettre en bas. Putain mais il bouge. En fait celui-là il n'est pas collé. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas douée. Putain je ne sais pas comment je vais prendre. Oh c'est une galère. Putain aujourd'hui hein. Aujourd'hui il n'y a rien qui va en vrai. Il s'est collé là ? Ça a l'air. Il a l'air d'être collé. Bon. Du coup on va passer aux sourcils. Je suis en train de pleurer. C'est formidable. Formidable. C'est assez perturbant d'avoir des cils aussi longs. Donc pour les sourcils je vais venir prendre mon petit crayon de chez Younique. Alors si je ne le perds pas c'est mieux. Alors c'est un petit crayon gras. Et il est assez sympa. Super je crois qu'il y a de l'orage. Le premier de la saison. Alors il a fait beau toute la matinée. Et quand je sors. Il pleut. C'est formidable hein. De toute façon c'est toujours comme ça avec moi. J'ai jamais de chance. Jamais jamais de chance. Alors. Je ne vais pas venir les faire aussi fins que ça. Parce que c'est un truc que je n'aime pas. Je vais venir. L'épaissir un petit peu. Hop. Hop hop hop. Ça me fait des sourcils bizarres. C'est vrai que d'habitude je n'ai pas les sourcils aussi arqués. Donc je ne sais pas trop ce que j'ai foutu. Voilà. Mais c'est vrai que d'habitude mes sourcils sont comme ça. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas arqués comme ça. Donc je ne sais vraiment pas ce que j'ai foutu. Ou est-ce que j'ai. Ou est-ce que je me suis chiée. Mais. J'ai. Deux sourcils différents quoi. Pour le coup. Bon. On essaie de rattraper un peu là. Un petit peu les choses. Pour une fois que ce n'est pas l'eyeliner qui bug. Non mais en vrai. Qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Pourtant ce n'est pas compliqué de suivre des sourcils aussi. Pourtant pas compliqué. Je pense que je suis trop descendue là en fait. Je pense que. C'est pour ça qu'on dirait qu'ils sont vachement arqués en fait. Alors qu'en fait non mais ils ne le sont pas. Non mais ils ne sont pas aussi arqués. Donc en fait je pense. Peut-être que je suis trop descendue là en fait. Non en vrai. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé quoi. Bon. Ma foi. On ne saura jamais. Je ne saurais pas pourquoi est-ce que j'ai chié. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Bon. On essaie de faire un truc après. Après pareil. Non mais en vrai. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai chié comme ça dans la colle. Bon. Bref. Alors déjà si je ne mets pas le bon bouchon au niveau de mon pinceau ça ne va déjà pas non plus. Et ça va être la partie assez rigolote entre guillemets puisque je vais foutre en fait des petites pierres un petit peu partout. J'ai des pierres comme ça. C'est des petites pierres de déco. Et là on va se faire un peu plaise et puis on va foutre des strass un petit peu. Enfin des petites pierres un petit peu partout. Donc je vais venir prendre tout simplement ma colle à faux cils et on va commencer par. Par quoi est-ce que j'ai envie de commencer ? Par le haut. Par cette partie là. Par cette partie là. Allons-y. Je vais peut-être juste venir dans un premier temps juste rallonger un petit peu mon eyeliner parce que comme ça il n'est pas assez allongé. Voilà. Et donc je vais venir prendre ma colle à faux cils et je vais venir en fait essayer de foutre des pierres un petit peu un petit peu partout un petit peu au pif en fait. Merci. 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 Pour le rouge à lèvres j'ai choisi celui-ci de chez NYX. Alors c'est le Budapest et c'est un rouge un petit peu argile comme ça. Je suis toujours pas douée pour mettre du rouge à lèvres je pense que ça se voit. Voilà. Donc le make-up est fini je vais venir me coiffer les cheveux et ce sera bon. Je vais quand même rajouter une petite feuille de lierre que je vais coller avec ma colle à faux cils parce que je trouve quand même qu'il manque un petit truc. Donc je vais venir la coller et je vais venir en fait la mettre tout simplement dans ce sens là. Voilà. Je sais pas de quoi j'ai l'air si je sais mais je saurais pas quoi dire mais du coup je vais venir me coiffer ce sera bon. Du coup voici le make-up final donc pour l'élément de la terre. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et abonnez-vous à ma chaîne et mes réseaux. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut mes petits loups j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris on se fait l'élément de la terre. Alors j'espère vraiment que le make-up vous plaît moi je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à regarder la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas comment je fais en fait.